Il ne va pas réconcilier l'auditeur avec l'humour, voici Damien Morin. Courage. Je vais vous avouer que je suis un peu déçu. Par Nagui, c'est vrai, mais par autre chose aussi. Ce n'est pas moi qui ai gagné à l'Euromillion vendredi soir. Oh, c'est con, ça m'aurait bien aidé pour les courses de Noël. Ça fait quand même dix ans que j'en ferai plus rien à personne. Et ça commence à grogner. Pour ma fille de six ans, je vais faire comme l'année dernière. Je vais lui faire un dessin, tant pis. Elle avait beuglé en me disant, il est nul ton cadeau. Et toi, tu m'offres quoi pour la fête des pères à mon anniversaire, hein ? Des dessins. Et qu'est-ce que je dis ? Ah, qu'est-ce que je dis ? Je dis, merci chérie, il est super ton dessin. Alors, il est comment mon cadeau, votre langue ? Il est super ton dessin, merci papa. Ah, quand même. De rien ma chérie, joyeux Noël. Allez, découpe la dinde, ça refroidit. Alors, je ne sais pas qui est le fumier qui a gagné mes 200 millions. Voilà, c'est la vie, tant pis. Alors, j'ai lu que le gagnant avait 120 jours pour se faire connaître et encaisser son chèque. Il avait surtout joué, lui. Non, mais qui attend 120 jours pour encaisser un chèque de 200 millions ? Qui ? Moi, si je gagne, je suis à la porte de la Française des Jeux dix minutes après le tirage. Je mets des coups de lattes dans la porte. Ouvrez ! Ouvrez, bordel, c'est moi qui ai gagné. Filez-moi mon chèque. Filez-moi mon chèque. J'ai franchement du mal à imaginer qu'on puisse attendre dans ce genre de dossier. Chéri, je viens de voir le tirage de l'Euromillion. Je crois que tu as gagné. Fais voir. Oh oui, c'est les bons numéros. Le rébut. Tu veux aller quand à la Française des Jeux pour prendre le chèque ? Oh, il n'y a pas le feu. On a 120 jours. On va laisser passer les fêtes. On ira après. 120 jours ! 120 jours ! Mais ça fait le samedi 10 avril. Mais moi, si je gagne le 11 décembre, le 10 avril, je suis mort. Mort de tous les abus possibles et imaginables. Moi, avec 200 millions le 11 décembre. Alors le 14, j'ai posé mon chèque à la banque. Le 15, je suis sur une île avec 50 gonzesses de petites, mais toutes petites vertus. Une dizaine de mecs du même genre, pour ne pas mourir con. Tous mes amis, bien sûr. On progresse. Tu vois, tous mes amis, bien sûr. Et crois-moi, ça fait du monde. Quand tu as 200 millions, tu as un sacré paquet d'amis. Alors, question aménagement de la maison. Un bar et son barman dans chaque pièce. Dans le salon, un distributeur de drogue auquel sera accrochée une amie comédienne venue de Suisse. Là, j'ai les moyens. Pour faire le ménage, j'emploie Paris Hilton. Un rythme de vie qui a ses conséquences, bien sûr. Mi-février, je fais mon premier AVC. Fin mars, pour péter ma troisième opération du cœur, j'organise une fête de dix jours avec interdiction de dormir. Fin de la fête, on m'enterre dans le jardin sous un mélange terreau-cocaïne. En compagnie de mes 50 gonzesses de petites vertus qui, pour l'occasion de mes funérailles, auraient été sacrifiées. Le discours d'adieu serait prononcé par Morgane, qui, terrassée par le chagrin, ne retrouvera le sourire qu'à la lecture de mon testament, qui lui fait comprendre que je lui ai laissé 150 euros. Voilà, vous voyez, c'est con, que le gagnant, ce ne soit pas moi. J'aurais fait un si bon usage de Spactol. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !